... Bonsoir, James Ellroy. Hey, how are you ? Who are you ? Where are you ? Comment ça va ? Qui êtes-vous ? Où sommes-nous ? Bonsoir, Sol S, qui est avec nous pour traduire ce soir cette interview. Et nous allons parler des enchanteurs sortis chez Rivage Noir. La première question que j'ai à vous poser, James Ellroy. Aux Etats-Unis, il est coutumier que vous démarriez vos interviews par un monologue plein de ferveur. En France, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous trouvez que votre public français, vos lecteurs français ne sont pas assez décadents ? Ils ne sont pas le moins décadents. Je ne suis pas le moins décadent. Je suis un righteous, hard-charging, shit-kicking, Christian-American, and a very good guy who lives a wholesome life, who has, well, I've had three wives, but I don't have a mistress, and I don't think that most French men have mistresses. I don't think that most French people mess around. We have fewer drug addicts and clochards in France than we do in America. So, that's why this wholesome lifestyle that I share with the French people accounts for my popularity in this country where I sell four times as many books as I do in my own country. Non. Ah! Ah! Non, pas décadent du tout, et moi non plus, je ne suis pas suffisamment décadent. Je suis un homme, tout ce qu'il y a, de droit, de chrétien, qui a une vie saine. J'ai eu trois femmes, mais pas de maîtresse, et je pense que la plupart des Français n'ont pas de maîtresse non plus, et trompent beaucoup moins qu'aux Etats-Unis. Je pense qu'on a ici moins de drogués, moins de clochards qu'aux Etats-Unis. Et donc, cette vie saine que je partage avec vous, les Français, je pense, contribue à ma popularité ici, ici en France, où je vends quatre fois plus de livres que dans mon propre pays. C'est vrai, on vous aime, James Ellroy, en France. Dans ce livre, une fois de plus, vous décrivez un univers dans lequel les êtres humains glissent vers des comportements crades, et on a l'impression qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et pourtant, vous arrivez en filigrane à glisser une infime possibilité de rédemption parfois. Est-ce que vous y croyez vraiment, ou est-ce que vous faites ça pour perdre un peu plus vos lecteurs ? I believe en rédemption. I'm a Christian. I believe in the living God. I believe that the world is fallen and each and every one of us based on God's grace has a chance at redemption. be it you, you, me, everybody in the audience or Freddie O'Tash, the shithead hero of this book. If you aren't repelled by Freddie O'Tash and his actions at the beginning of this book, you have no moral inner core. if he doesn't break your heart at the end of the book, you got no soul. Yeah ! Oui, je crois vraiment réellement à la rédemption. Je suis un chrétien qui croit en un dieu vivant. Je crois que le monde est déchu et que chacun a droit à une rédemption. Toi, lui, vous, tout le monde et même Freddie O'Tash. Si, au début du livre, vous n'êtes pas totalement écœuré par le comportement dégoûtant et écœurant de Freddie O'Tash, c'est que vous n'avez aucune moralité. Et si, à la fin, vous n'êtes pas bouleversé par Freddie O'Tash, c'est que vous n'avez pas d'âme. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'être dans la peau de cette espèce de larbin qui est aussi crapuleux ? I wanted to write a book about L.A. in the summer of 1962 when I was 14 years old and get into the shuck that is John F. Kennedy's presidential administration, also known as Camelot. and I wanted to portray a particular L.A. demi-monde of the motion picture business, organized crime, corrupt politicians, corrupt police officers. Je voulais écrire un livre sur le Los Angeles de l'été 1962 lorsque j'avais 14 ans et entrer dans cette espèce de bordel de l'administration de John Kennedy qu'on appelait aussi Camelot. Je voulais faire un portrait de ce demi-monde qui mêle à la fois l'industrie cinématographique, la corruption, politique et la corruption policière. Parce que dans votre livre, il y a tout le staff de Kennedy, la mafia, l'église, des stars de ciné, des psys, des flics, des syndicats. Ils sont tous plus véreux les uns que les autres. C'était finalement le décor idéal pour un polar 1962. Oui, c'est. Et mes livres ne ne Oui, mes livres, effectivement, c'est l'environnement parfait et mes livres ne sont pas, je ne cherche pas à faire des livres sur l'Amérique de façon générale. Et c'est pour ça que quand les gens me posent des questions sur l'Amérique avec une lettre majuscule, je leur explique qu'elles attendaient, ça ne m'intéresse pas, mes livres sont sur ce demi-monde américain qui m'intéresse. Et pour moi, les Américains sont, comme les Français, des gens convenables. Mais alors vous dites que le destin est conditionné par la géographie. Quelle est la géographie de Los Angeles ? Je l'utilise à cette ligne répétuellement pour décrire ma relation à Los Angeles. Et here's the riff verbatim. Geographie is destiny. Chronologie is destiny. My parents hatched me in a cool locale. I was born in L.A. The film noir epicenter in 1948. The height of the film noir era. How could I do anything else but write these books for a living ? 1948 is also the year of the rat in Chinese astrology. Oui, j'utilise cette phrase que tu dis pour décrire ma relation à Los Angeles. Et voici la phrase exacte dit la géographie et le destin, la chronologie et le destin. Mes parents m'ont eu dans un nid cool en 1948 au pic de l'ère cinématographique à Hollywood. Comment est-ce que je pouvais faire autre chose finalement que ce que je fais ? Et pour information, 1948 est aussi l'année du rat dans l'astrologie chinoise. Est-ce que vous avez hésité un seul instant à faire une carrière de cinéma ? Parce que finalement, vous aviez le physique pour. Et en même temps là, avec ce livre-là, vous ne donnez pas envie de rentrer dans l'industrie d'Hollywood. Est-ce que ça, vous l'avez su assez tôt pour ne pas vous lancer dans une carrière comme celle-là ? Non, je n'ai jamais voulu être un acteur. Je n'ai jamais voulu être quelque chose mais un noveliste. Je n'aime pas les acteurs comme une forme de gens. Comme une forme de gens, ils sont stupides. Les images de motion, les gens comme une forme, sont stupides, both in front and behind the camera or among the stupidest and craziest people I've ever met. I would much rather hang out with police officers. I've disliked most of the actors I've met. Non, je n'ai jamais voulu devenir acteur. Je n'aime pas les acteurs. Pour moi, c'est une race complètement stupide. Pour moi, les gens du cinéma, qu'ils soient devant ou derrière la caméra, font partie des gens les plus stupides, les plus idiots et les plus tarés que j'ai rencontrés de ma vie. Je préfère de loin traîner avec des policiers. Dans quelles conditions vous avez rencontré Freddy Otach, le vrai ? Freddy Otach was the single biggest sack of shit in Los Angeles history and given that it's Los Angeles, that's saying something. he was in real life a dirt digger for the scandal magazine Confidential back in the mid to late 1960s. He verified the stories pertaining to the slanderous pieces they wrote about film stars, actors, actresses, socialites, politicians and he beat up people who tried to sue the magazine for defamation of character. Bad human being, bad guy. I didn't like him. I thought he'd use, I would use him as an anti-hero of one of my books but I didn't trust him not to contradict the books on television. So I fired him. I paid him some money and then he died and I could have used him for free but I had already come up with a better idea for the book American Tablet. Fictional guy. French guy. Huguenot. Man named Pete Bondurant. Freddie Otach est la plus grosse merde de l'histoire américaine que je n'ai jamais rencontrée et vu que c'est à Los Angeles c'est dire, c'est vraiment dire que ce soit la plus grosse. Dans la vraie vie c'était un fouille merde pour le magazine Confidential de la moitié des années 60 jusqu'à la fin des années 60 et il vérifia les histoires sur tous les scandales autour des acteurs, les politiciens, des célébrités et lorsque les gens portaient plainte contre le magazine il leur cassait la gueule. C'était vraiment une très mauvaise personne. À une époque j'ai voulu l'employer en fait c'est comme ça que M. Elroy l'a rencontré il voulait s'en servir comme anti-héros d'un de ses romans mais il ne lui faisait pas confiance il pensait que comme il était encore en vie qu'en fait il foutrait la merde par Brossard à la télévision et ensuite il est mort et donc lorsqu'il est mort j'aurais pu m'en servir et gratuitement sans le payer pour le coup cette fois-ci mais à ce moment-là j'ai eu une meilleure idée j'ai eu l'idée du roman American Tabloid et avec un super pour le coup personnage fictionnel Pete Bondurand un français. Alors on le voit bien et ce n'est pas la première fois que vous vous attaquez à l'industrie du cinéma surtout parce que on replonge facilement dans vos livres dans les années 40, 50, 60 on sait aussi que c'est une période que vous adorez vous détestez les acteurs vous adorez des profils comme Freddy Otage qui sont des fouilles merdes notoires donc des personnages idéales pour vous pourquoi avoir attendu si longtemps pour casser la gueule à Marilyn Monroe dans un livre ? I didn't get the idea until late in my career late in my life I disliked her as an actress disliked her as a human being she was shallow she was usurious she was pretentious but I came up with the idea America in 1962 the collapse of the motion picture studio didn't collapse as it happened 20th Century Fox because of something very funny the ridiculous amount of money that 20th Century Fox put into the idiotic movie Cleopatra 50 million dollars with Richard Burton and Elizabeth Taylor it's an unwatchable four hour epic I defy anyone in this room to sit through more than five minutes there are there's a lot of laughs in this book there's a lot of love in this book and I have the sanction it's what I do to rewrite history America's history LA's history to my own specifications so I just figured it out I saw that the research pertaining to the death of Marilyn Monroe August 4th 1962 was negative research meaning an absence of verified fact which gave me the latitude to fictionalize je n'avais simplement pas eu l'idée jusqu'à récemment et Marilyn Monroe c'est quelqu'un que je déteste je déteste je la déteste comme actrice je la déteste comme personne je la trouve superficielle prétentieuse et l'idée que j'ai eue c'est qu'en donc en Amérique en 1962 la chute des studios Fox à cause d'un film ridicule dans lequel la Fox a mis une somme d'argent totalement ridicule 50 millions de dollars donc ce film épique avec Richard Burton et Elizabeth Taylor c'est un film absolument irregardable je défie quiconque donc le film dure des heures je défie quiconque de tenir ne serait-ce que 5 minutes et donc ce livre c'est un livre avec beaucoup d'humour beaucoup d'amour et j'ai la possibilité et c'est ce que je fais c'est ce que j'aime faire c'est réécrire l'histoire selon mes propres exigences et donc voilà la source de mon idée c'était que à la mort de Marilyn Monroe donc en 1962 j'ai découvert que toutes les sources toutes les recherches une sorte de recherche négative en fait une sorte de recherche qui n'existe pas réellement et donc à partir de là ça m'a vraiment donné la latitude pour fictionnaliser à ma guise la mort autour de la mort de Marilyn Monroe réécrire l'histoire mais réécrire l'histoire comment ? puisque dans votre livre on le voit bien à nouveau Freddy Otage qui est une pourriture devient à un moment donné un type presque émouvant Marilyn Monroe est une raclure enfin voilà vous la loupez pas quand même là je pense que au delà de son brossage de dents à la vodka vous l'épargnez sur rien donc c'est quoi réécrire l'histoire c'est quoi ? c'est la tordre pour inverser l'épaule pour inverser l'épaule pour que les gentils soient méchants les méchants soient gentils no but that's an interesting observation I gauge each and every real life character and I find compelling ways that I think are true to the characters of these people I trust I trust my instincts and I rewrite their lives if it works dramatically that's the only criteria for success factual accuracy means nothing to me I'm out to move you applaud you most of all to entertain you and to uproot you from your daily lives so that you will read my books as obsessively as I write them non mais c'est une observation très intéressante je m'attaque à chaque personnage pour moi de la façon de trouver leur trait de caractère qui soit le tant de leur trait de caractère mais qui soit le plus logique avec qui ils sont je fais confiance à mon instinct je fais ce qui pour moi fonctionne d'un point de vue dramatique la justesse factuelle ne m'intéresse absolument pas moi je suis là pour vous bouleverser pour vous dégoûter et surtout pour vous divertir vous sortir de votre vie quotidienne afin que vous lisiez mes livres de la façon d'une façon aussi obsessionnelle que moi je les écris c'est pour ça que vous écrivez que la vérité se propage rarement m'intéresse I've never sent my books by hand. I've never sent a text message. I've never sent an email. If I need to contact a colleague by email, my wife, who has a computer, types it out for me, and I dictate it like a man dictating to his secretary. That's how I work. I don't watch television. I don't go to movies, and I only watch boxing and old film noir on TV. I don't know what's going on in the world, and I don't care. I live in the past. As far as I'm concerned, it's 1962, and I am the world's oldest-looking 14-year-old boy. And the only thing tragic about this is I have no hair, unlike most of the men in France who have great hair. This guy. Holy shit! Hey, give me a transplant. I'd be honored. Yeah. I've heard they have the best transplants in Turkey. Is that true? Probably. I've heard that. A lot of places. But I don't want to go to Turkey. What? I'm going to do a book signing? You know, my book is not translated into Turkish, and I don't want to go to Istanbul. Not even for hair. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas comment la vérité se propage. Je ne sais pas ce qu'est le vrai monde. Le vrai monde ne m'intéresse pas. Le monde contemporain ne m'intéresse pas. Je n'ai pas d'ordinateur. Je n'ai pas de téléphone. Je n'envoie pas d'SMS. Je n'envoie jamais de mail. Si je dois envoyer un mail à un collègue, je demande à ma femme de l'écrire pour moi. Je lui dicte tel qu'un patron dicterait à sa secrétaire. Je travaille à la main. J'écris mes manuscrits à la main. Et je ne regarde pas non plus la télévision. Je ne regarde pas de film. Je regarde la box à la télé. C'est la seule chose que je regarde à la télé. Ou des vieux films noirs. Et donc, je vis. Et je ne sais pas ce qui se passe dans le monde actuellement. Ça ne m'intéresse pas. Et je vis dans le passé. Pour moi, en ce qui me concerne, on est en 1962. Et je suis le garçon de 14 ans le plus vieux au monde. A l'apparence la plus vieille du monde. Et la seule chose tragique là-dedans, c'est que je n'ai pas de cheveux. Et à la différence de beaucoup d'hommes français. Hey, two people just walked out. Two people were obviously offended they walked out. Hey, you people, don't let the door hit you in the ass on the way out. Just get out, but buy lots of books before you leave the store. Apparemment, des gens sont sortis. Donc, James Ellery vous dit de ne laisser pas la porte se taper, de taper votre cul en sortant. Et juste, n'oubliez pas d'acheter beaucoup de livres en sortant. Vous parliez du fait que vous écrivez toujours à la main. C'est pour ça que ce personnage principal, il a quelque chose de vous quand même, puisqu'il passe beaucoup de temps, on est en 1962, il n'a pas la technologie pour lui, pour mener son enquête. Donc, il passe beaucoup de temps à faire des écoutes. C'est très fatigant. Est-ce que, de la même façon que vous avez ce point commun avec votre personnage principal, vous avez un rapport aussi physique et épuisant à l'écriture ? Parce que ce Freddy Hotach a l'air quand même très fatigué dans ce livre. Police work is a great deal of reading. Freddy Hotach loves to read. It's the collection of physical evidence. It is exhausting and exhaustive file checks. Interviews are conducted one-on-one. There are no computers. There is no internet. I wouldn't know how to write a police novel set today. Le travail policier, c'est effectivement un travail très éprouvant. C'est lire beaucoup. Freddy Hotach lit beaucoup. Il est obligé de collecter preuve après preuve, toutes les preuves physiques. Et c'est effectivement très épuisant. Il est obligé de faire des entretiens l'un après l'autre. Il n'y a pas d'ordinateur. Il n'y a pas Internet. Personnellement, je ne saurais pas écrire un livre policier au jour d'aujourd'hui, qui se passerait aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que vous écrivez sur la vulnérabilité ? I write about bad men in love with strong women. That's my key theme right there. All my guys are looking to love. All my guys are afraid to love. They push forward anyway. Freddy is a fool for love. He is a romantic, out of the great 19th century French composer, Hector Berlioz. You know him, right ? He wrote Symphonie Fantastique. He was out of his mind. Like Freddy Hotach, a terrible drug addict. Like Freddy Hotach, a man haunted by women. He saw an Irish stage actress named Harriet Smithson portray Ophelia in Hamlet on the London stage and decided that he would marry her and damned if he didn't do it. Well, it didn't last very long because this woman was not as crazy as him. And she said to herself, I've got to get away from this crazy Frenchman, Hector Berlioz, even though he's a genius and a great musician. Thus, Freddy Hotach and women, although in the sequel to this book, Freddy Hotach meets a real-life woman who changes him. J'écris sur les mauvais hommes, les durs à cuire, qui sont amoureux des femmes puissantes. C'est mon thème clé. Les hommes qui cherchent l'amour, les hommes qui ont peur d'aimer, mais qui foncent dedans tout de même. Freddy est un romantique qu'on pourrait comparer au compositeur du XIXe siècle, Hector Berlioz, qui a composé la symphonie fantastique. Comme Freddy, il est complètement taré. Il est drogué. Il est hanté par les femmes. Berlioz est tombé amoureux d'une comédienne qui jouait Ophelia. What was her name? Harriet Smithson. qui s'appelait Harriet Smithson. Lorsqu'il l'a vue sur cette scène à Londres, il n'a pas pu s'empêcher de tomber complètement reddingue d'elle. Donc, il s'est juré qu'il l'épouserait. Il a réussi à l'épouser, mais malheureusement, ça n'a pas duré, parce que, tout simplement, elle n'était pas aussi folle que lui. Très rapidement, elle s'est dit, je dois absolument échapper à ce taré, même si c'est un génie et un compositeur absolument formidable. Et d'où, donc, Freddy Otach et les femmes. Et donc, même si, effectivement, dans la suite des Enchanteurs, Freddy Otach rencontre une femme qui réussira à le transformer. Est-ce qu'il y a des innocents dans ce livre ? Puisque vous réécrivez « Les derniers jours » de Marilyn Monroe. En même temps, il y a un enlèvement. Enfin, il se passe des tas d'autres événements à ce moment-là. Mais on a l'impression quand même que personne n'est innocent. Il y a un enlèvement, il y a un enlèvement de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe is momentarily quite infatuated with this innocent young girl, 17-year-old high school student. And she's innocent. Je dirais que le personnage de l'ICN, Lowell Farr, est innocente. Je ne vais pas vous raconter ce qui va arriver, ce qui arrive dans le bouquin, mais Marilyn Monroe est amoureuse de cette lycéenne de 17 ans qui, elle, est innocente. Dans votre livre, vous nous amenez à observer, ausculter l'histoire. Et on sait que vous êtes un passionné d'histoire. On sait donc que vous réécrivez l'histoire en la maniant, alors que vous connaissez parfaitement les dates, les noms. Mais vous le faites un peu comme un peintre qui nous invite à regarder des milliards de détails. D'ailleurs, j'ai compté il y a 70 personnages. Est-ce qu'il faut être totalement maniaque pour écrire des polars ? Est-ce qu'il faut être un passionné de pouvoir, Il ne va pas à faire. At all. To do this. To be this obsessive. I am. Obsession is perhaps my greatest theme. And it feels healthy to me. It's also my public love for the world expressed and I would like to express my gratitude to the French people and chiefly to the French readers who are the best readers of my books in the world. I would like to praise the French cultural public, the French readers, that's you, the French people who love America's greatest cultural export, which is jazz, and who love the American Romanoir. Without James M. Kane and his two short novels of murder, The Postman Always Rings Twice and Double Indemnity, there would be no Albert Camus and no L'Etranger as the late great Camus said himself. So thank you for loving American literature, for loving American music. You have given the American people and the Franco-American pact, the Nouvelle Vague, great motion pictures, great popular entertainers. Charles Aznavour is every bit as great as Frank Sinatra, and I personally like him much more. Jacques Brel is every bit as great as Frank Sinatra, and personally, I like him more. So, thanks. Ça ne fait pas de mal d'être aussi obsessionnel. L'obsession, c'est mon plus grand thème. Pour moi, c'est sain d'être obsessionnel. Et je voudrais rendre public mon amour pour le monde. Et je voudrais profiter de ça pour exprimer ma gratitude envers les lecteurs français, qui, pour moi, sont les meilleurs lecteurs du monde de mes romans. Je voudrais rendre hommage à la culture française, et qui a su aussi exporter ce qu'il y a de meilleur de la culture américaine, à savoir le jazz et le roman noir. Sans James M. Cain, c'est sûr qu'il n'y aurait pas d'Albert Camus, il n'y aurait pas l'étranger. Et donc, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier pour votre culture, pour votre musique, pour la Nouvelle Vague. Pour moi, par exemple, Charles Aznavour est bien meilleur que Frank Sinatra. Jacques Brel est bien meilleur que Sinatra aussi. Et donc, je voudrais vous remercier. Merci. James Salroy, pour être obsessionnel comme vous l'êtes, est-ce que vous utilisez, et de quelle façon, la caméra humaine dont vous parlez dans ce livre ? Non, j'ai complètement inventé la caméra humaine pour expliquer. Justifier et justifier l'épreuve que trouve Freddy Otach dans le livre. C'est totalement une invention, de ma part. Hollywood est un décor catastrophique et en même temps, c'est un endroit où on voit bien, vous aimez rester, puisque c'est en même temps élégant. Donc, c'est vraiment un univers qui semble complètement paradoxal. On comprend pourquoi vous y êtes resté, pourquoi vous avez écrit des romans sur cet endroit, et pourtant vous l'avez quitté. J'ai développé. C'est parti. J'ai développé à la hauteur de Hollywood, et je suis político. nämlich pas Hollywood que définien le motion picture. J'ai bien entendu d'un endroit où on voitures des romans. It's just a neighborhood, lower middle class, in Los Angeles. I don't live there, I don't love the place, but I'm from there. And remember, geography is destiny, chronology is destiny. So I will remain in particular neighborhoods, Los Angeles, for the rest of my writing career, but I live in Denver, Colorado. J'ai grandi à Hollywood. Et quand je parle de Hollywood, je parle du quartier, je ne parle pas de l'industrie cinematographique. Le quartier est un endroit au loyer très bas. C'est un endroit, c'est les bas-fonds, si on veut. Je parle de Beverly Boulevard. C'est un quartier de classe moyenne basse. Et j'en viens, j'ai grandi là-bas, mais je n'y vis pas, effectivement. Mais donc, n'oubliez pas, effectivement, la géographie, c'est le destin. La chronologie, c'est le destin. Et donc, pour ces raisons-là, pour toute ma vie d'écrivain, je resterai donc dans ces quartiers. Mais j'habite à Denver, dans le Colorado. Et donc, puisque la géographie, c'est le destin, pourquoi êtes-vous dans cette région ? Parce que je suis revenu avec mon ex-femme, et qu'elle m'a dit, hé, moi, j'ai déménagé deux fois pour toi. Tu peux déménager une fois pour moi. Pour raconter que quand vous étiez enfant, donc vous étiez dans ce quartier d'Hollywood, on sait aussi que depuis votre enfance, vous avez développé une appétence pour l'histoire. Et la culture française, vous l'avez rencontrée quand ? I would say I met French culture with the French crime movies that I saw when I was in my early 20s. The Melville films, Le Doulos, my favorite French crime movie, Circle Rouge. Je dirais que j'ai rencontré la culture française dans ma jeune vingtaine avec les films noirs français. Les Melville, Cercle Rouge est un de mes films préférés, aussi Rififi et Bob le Flambeur de Melville. Alors on le voit bien. D'après vos références, les films que vous aimez, que vous citez, ce que vous racontez sur l'époque sur laquelle vous écrivez, on a bien compris, vous préférez rester dans les années 50. Ok. Est-ce que, alors on a compris que c'était une question technologique, mais au-delà de la question technologique, est-ce qu'il y a dans notre époque aujourd'hui quelque chose de plus hypocrite par rapport au crime, par rapport au mal ? Je ne sais pas grand-chose du monde d'aujourd'hui. Posez ce téléphone. Posez ce téléphone. Je ne sais pas grand-chose du monde d'aujourd'hui. Je sais juste que le monde digital est la manifestation de Satan sur cette terre. Et dans cette manifestation de Satan, il y a aussi le rythme de votre livre. Je le disais tout à l'heure quand on était dans les loges, vous écrivez en prenant à la gorge votre lecteur et en lui disant « Ok, maintenant tu vas écouter jusqu'à la fin mon histoire. » Le choix de votre langage très parlé, très populaire, représente quelle part de votre réflexion dans votre écriture. Je ne sais pas... Le choix de 1939 op respiratory, de vous présenter certains jeux, I have read Very few Works of fiction That are set outside Of America And outside of certain eras And I set out With the Enchanters To write a American popular Novel of the Early 1960s The works of Harold Robbins, Irving Wallace Jacqueline Suzanne They were Titillating Books The Carpetbaggers The Inheritors The Adventurers The Plot The Chapman Report The Valley of the Dolls The Love Machine I read these books In 1961, 2, and 3 When I was 13, 14, and 15 years old And they were a kick in the ass For a virginal young boy Like me They opened up the adult world The world of Shrouded sexuality The world of rogue elements Afoot in the land And it showed me a new world And now I am out to show you The French reading public This new world 60 odd years after I discovered it in a book My chief Inspiration For the Enchanters Is not History itself In this case It's the books I read As a 14 Year old Boy J'écris Pour moi Des romans Populaires Je lis J'ai lu Peu de fiction Qui se passe En dehors de l'Amérique Et qui se passe En dehors De certaines périodes Pour ce livre Je suis revenu A une littérature populaire Américaine Avec des auteurs Par exemple Comme Harold Robbins Ou Jacqueline Suzanne Des auteurs absolument Très excitants Avec des livres Comme The Carpet Baggers The Adventures The Adventures The Love Machine The Valley of the Dolls Et C'est des livres Que j'ai lu En 61 62 63 Quand j'avais 13, 14 et 15 ans Et pour moi C'était un vrai Coup de pied au cul Au puceau Que j'étais à l'époque Ça m'a ouvert Un monde adulte Qui m'était fermé Jusque là Ça m'a ouvert Un monde Rempli D'une certaine Sexualité décomplexée Et d'une part D'éléments sombres Ça m'a ouvert Un nouveau monde En somme Et que J'essaye De vous Montrer Donc J'essaie de vous Faire découvrir 60 ans plus tard Avec ce livre Les Enchanteurs Pour Les Enchanteurs Ma plus grande inspiration N'est pas l'histoire Mais le livre Que j'ai lu Quand j'avais 14 ans Et dans cette part sombre Vous écrivez Dans ce livre là Que la violence Banale Est la source De la véritable Horreur humaine Selon vous D'où vient le mal D'où vient le mal Le mal vient de Satan sur terre Satan s'empare de certaines personnes Qui font des choses terribles Et quelle est la définition D'un polar pour vous The books That I've written Since I put my pen To paper In 1979 I would also Add that The two poles Of the American Hard-boiled novel Are Dashiell Hammett And me We are The alpha And the omega Of the American Crime novel The hard-boiled novel Which is frequently Called The Roma Noir Hammett's first book Red Harvest Was published In 1929 Now Here In France 1924 95 years Later The ultimate American Crime novel The Enchanters Les livres que j'écris Depuis 1979 Pour moi Il y a À présent Deux références Du roman Hard-boiled Le roman Noir américain Dashiell Hammett Et moi-même Pour moi Nous sommes L'alpha Et l'oméga Du roman Hard-boiled Qu'on peut traduire Par dur à cuire Depuis que Dashiell Hammett A écrit Moisson rouge En 1929 Maintenant En 2024 95 ans plus tard J'ai écrit Le livre Ultime Le polar Ultime Le temps Est très resserré Dans ce livre On suit Votre personnage Sur quelques mois Pour ne pas dire Quelques semaines On en a la sensation En tout cas C'est un livre Physique Ce n'est pas la première fois Que vous écrivez Comme ça De toute façon Je vous repose la question Est-ce que c'est physique D'écrire un roman Très serré Avec 70 personnages Et une telle intensité Puisqu'on a vraiment L'impression Que vos personnages Sont à la fois Dépressifs Et extrêmement fatigués It's not in the least Depressive This is the least Depressive novel You'll ever read And I'm the least Depressive Writer It's exultantly Passionate It's funny It's tender It's sexualized It is passionate At its core It is about a man Looking for God It is about a man Who was in real life And in this book A Lebanese Maronite Catholic You will note In this book That people Confronted With evidence Of evil Make the sign Of the cross There are a lot Of Catholics In this book And there are A lot of Jewish characters And there are Very few Protestant characters Even though I'm a Protestant Myself Now It's a physical Book though And it's a physical Process for me Because I don't Use a computer I have a desk I have papers On my desk I have a big Typed outline That I've written My hand And paid To have it Typed And I Hunker Over the desk Like an animal Hunkering over His dead Prey My right I'm right handed My right arm Frequently Hurts Because I'm Grabbing the pen So hard My feet Swell up Because I'm Digging my feet Into the floor At my office Sitting in a chair My back Aches Because the chair Is Immobile And I have No room To move around It hurts To write These books But that's Okay I get some Exercise I take a Nice hot Shower I take a nap And I go back To work Do you want Somebody Who has A half Asked Relationship To the work That he or she Does Or do you Want somebody Who is Passionate Like a Rabid Dog You want The person Who's Passionate Like a Rabid Dog Woof C'est le livre Le moins déprimant Que j'ai écrit Et moi C'est le Non C'est le Pardon C'est le livre Le moins déprimant Qui soit Et moi Je suis La personne La moins déprimée Qui soit Je suis au contraire Ce livre est au contraire Très passionné Tendre Sexualisé Il a un coeur Il est Il est passionné Jusqu'au coeur Jusqu'à son coeur Ce livre Frédéric Otach C'est un homme Qui cherche Dieu En somme C'est un catholique Libanais Et vous remarquerez Que les gens Dès qu'ils sont face Au mal Dans ce livre Ils font le signe De la croix Et il y a Beaucoup de catholiques Dans ce livre Il y a beaucoup de juifs Il y a peu de protestants Alors que moi même Je suis protestant Et effectivement C'est très physique Qu'est-ce qu'une écriture Car je n'utilise pas D'ordinateur Comme on l'a dit J'ai un bureau J'utilise du papier Et j'ai un plan Très très dense Très épais Et je m'acharne Sur mon livre Comme un animal S'acharnerait Sur sa proie Et mon bras En est douloureux De serrer à ce point Mon stylo Mes pieds Enflent Car je ne cesse De creuser le sol Avec mes pieds Mon dos Est douloureux Car ma chaise Ne bouge pas Et je n'ai pas de place Pour bouger Donc oui Ça fait mal Mais c'est pas très grave Parce que Je me lève Je fais un peu d'exercice Je prends une douche Et je retourne au travail Est-ce que vous préférez Quelqu'un Qui fait La moitié Du travail Ou quelqu'un Qui s'acharne Comme Avec passion Comme un chien Enragé Vous préférez Forcément Le chien Enragé Ouf Ce sera Ma dernière question James L. Roy Il y a quelque chose De jubilatoire Dans ce livre Effectivement Puisque Le rythme Est très accéléré Il se passe Quelque chose Toutes les pages Pour ne pas dire Toutes les lignes Qui a une énergie Incroyable Et encore une fois Ce n'est pas la première fois Mais de toute cette énergie Finalement Est-ce que Vos personnages Ne sont pas tous Au fond Des déçus De l'amour C'est une question Et une observation Marvelous observation We are a fallen people Human beings Love falters More than it flourishes That's at the heart Of the tragic vision Of life It's also at the heart Of the Christian Vision Of life Freddy Otash Seeks Love When the chips Are down He prays He doesn't go out Looking For women C'est une question Très intéressante Et une superbe observation Pour moi Nous sommes tous déchus L'amour Et l'amour Est la chose La plus déchue Finalement Qui soit C'est au cœur Même De De la Vision tragique De la vie Et c'est aussi Au cœur même De la vision Chrétienne De la vie Lorsque Freddy Otash Lui cherche l'amour Et lorsque Tout va mal Il va prier Il ne va pas Chercher Les femmes Vous êtes romantique ? Yes Oui Merci beaucoup James Elroy Merci Sol S Pour la traduction Thank you Thank you Thank you Sous-titrage Société Radio-Canada